Et bien bonjour à toutes et à tous c'est Rivena, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Un nouveau JMD and Rivena Show, ça faisait longtemps qu'on en avait pas fait Et du coup bien sûr je suis avec JMD Bonjour Voilà c'était le meilleur bonjour de l'histoire Donc c'est le deuxième numéro Pourquoi nous n'aimons pas certains youtubeurs de catch Et d'ailleurs il y aura un numéro 3 Parce qu'il y a eu une petite on va dire altercation Enfin numéro 3 Je sais pas si on appellerait ça numéro 3 Voir plus une vidéo coup de gueule Ouais ouais voilà, on verra Donc en tout cas En tout cas ça sera avec un titre putaclic J'ai plus de youtube monnaie Je déconne, je déconne, je déconne Je suis même pas monétisé dans ce terme Comme vous voyez Sur cette miniature il y a le logo de WWE Fan France Et 4 de WWE Studio Donc on va peut-être commencer par WWE Fan France Parce que c'est un peu, voilà Ouais 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 C'est moins fort Voilà C'est moins fort Tu vois ça rentre pas trop dans les tripes Tu regardes pas des séquelles tu vois là Tu veux commencer ? J'en ai déjà fait une vidéo dessus Donc vas-y commence à bord Ensuite je parlerai Ok Je vous invite à aller voir cette vidéo Donc alors Elle a duré 45 minutes Donc regardez d'abord celle-là Ouais Un conseil Donc euh Donc moi WWE Fan France Franchement J'adorais il y a Allez il y a un an et demi Franchement J'adorais quand il faisait des quiz Tout le monde veut prendre sa ceinture Moi j'adorais ce quiz Quand il faisait des Des lives où il était pas sponsorisé Où il s'appartait pas aux couilles Où il faisait ça pour passion Mais il est tombé dans la YouTube money YouTube money Non mais en vrai j'adorais Et puis Franchement Franchement j'ai été déçu depuis Je dirais un an Quand il est tombé dans les vidéos Que sponso Encore s'il faisait des vidéos sponso Mais aussi un peu des vidéos Voilà Pas que ça aussi Des quiz Comme avant Mais maintenant il fait que Des vidéos sponsorisées Des lives sponsorisées Des vidéos de présentation Machin sponsorisées Mais putain mais Enfin je comprends pas Enfin je comprends D'un côté qu'il fasse des vidéos sponsorisées Mais il est Il pourrait Pas faire que ça Même si Même si Il faisait pas que ça Il gagnerait Un petit peu d'argent Si c'est que ça qui l'intéresse Je sais pas mais Même si c'était le cas Il gagnerait un peu d'argent Parce que Voilà il fait Pas non plus Des millions de vues Mais il en fait des milliers Donc c'est déjà pas mal Donc Mais à noter aussi Regarde Il peut faire une vidéo Je sais pas N'importe quoi Par exemple Moi Admettons Nous deux On fait un match commenté Je sais pas Une connerie Comme Jeff R. Listing Avec Thoreau 2011 Ce qu'on ferait jamais Bien sûr Ça sert à rien Vous perdrez juste Trois minutes de votre vie Admettons On fait un match commenté N'importe Dedans Je fais juste Glisser un petit placement de produit Donc au passage J'aimerais aussi faire Un petit placement de produit Voilà Ça passe crème Voilà Sinon je fais une phrase D'enchaînement En termes de placement de produit Voilà J'ai pas besoin de faire une vidéo Là dessus Mais oui c'est vrai En plus Mais le fan de France Il en fait C'est pas gênant Mais De faire que Des vidéos comme ça Quand un youtubeur Le plus grand youtubeur de France En termes d'abonnés Parce que pas en termes de qualité En termes de catch Oui en termes de catch Bien sûr Oui parce que Parce qu'il y a une différence Entre deux fans de France Et Cyprien Oui c'est vrai On est pas On est pas On a des millions et des millions D'abonnés prêts Mais c'est tout Alors le deuxième point C'est un point Qu'on a eu Tous les deux à faire Avec GMD C'est Non mais surtout Surtout Si je peux rajouter Une chose Concernant ce que tu viens de dire T'as dit que t'étais Un fan de deux fans de France Je me suis maté Une de mes vidéos Récemment Parce que Comme vous le savez Je vais bientôt faire La FAQ numéro 7 D'ailleurs Je vais faire une vidéo Annonce Parce qu'elle est pas Très bien passée Vu que c'était Dans une autre vidéo Annonce Certaines personnes Ont peut-être pas su Que c'était L'annonce FAQ Et bien je me suis maté La FAQ numéro 5 Où t'as posé Je ne sais plus Combien de questions Une dizaine de questions Environ Dedans tu m'as posé Je me rappelle Mais même J'ai encore les images Je viens de la revoir Quels étaient Mes youtubeurs préférés J'ai répondu Zanakana Vice Mais j'avais A ma grande surprise Enfin en 2017 Je parle A ma grande surprise J'avais dit Deux fans de France A quel point en fait Je suis passé du stade J'aimais bien Deux fans de France J'aime bien Enfin Même à l'époque Quand j'en pense Lorsque j'ai fait Cet FAQ J'avais dit Que J'aimais deux fans de France Mais j'aimais pas en fait J'aimais son contenu Mais quelques trucs seulement Des trucs bien à part Comme les quiz Et pas ce qu'il faisait Réellement dedans A part quand il y avait Qu'hw du studio dedans Non laisse tomber Parce que dans ces quiz là Où il était Les quiz Où il était invité Il se faisait démonter Comme jamais Donc C'était assez drôle C'était le contraire De moi Dans les wrestling Indie quiz Allez regardez Sur la chaîne Les wrestling Indie quiz Franchement c'est assez Énorme Merci d'ailleurs De m'avoir invité Plusieurs fois Mais Quand j'y pense Depuis qu'il a arrêté Ses quiz Ils étaient où Les trucs comme It's time to play the game Ou des trucs merdiques Comme ça Non Ça passe plus Ça passe plus Avant ça passait Non Maintenant non Au moins Au moins il testait Mais là Ouais il testait C'est bien Il innovait Ouais voilà Mais bon Un peu déçu Alors le deuxième point C'est Alors JMD t'en as déjà eu affaire Et moi aussi C'est les suppressions De commentaires Alors JMD je te laisse Expliquer toi Cette histoire Avec ces suppressions De commentaires Non 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 Ça sert à rien d'expliquer Parce qu'il y a une vidéo Consacrée sur tout ce bordel Bah d'ailleurs C'est la vidéo Où j'ai fait le coup de gueule Sur les deux youtubeurs J'ai passé 45 minutes là dessus J'ai pas repassé 45 minutes là dessus Malgré que ça reste 50% de ce truc Reste mon show quand même Mais non Alors Je vais juste vous expliquer Et en bref Ce qui s'est passé C'était De souvenir Je crois c'était L'unboxing Je sais que c'était L'unboxing en DVD Je crois c'était Rassamia 32 je crois Je suis pas sûr Rivena Tu me confirmeras ça Je crois c'était L'unboxing du Oui oui c'est ça L'unboxing du DVD De Rassamia 32 Comme vous savez Les coffrets 3 DVD Qui viennent tout juste sortir Toi Rivena Qui était même Collectionneur de DVD Le sait Ça coûte 35 Balles C'est vrai que c'est Totalement inutile Moi j'attends J'attends 2 ans Et ça descend A 15-20 euros Donc c'est déjà Voilà Non non C'est pas que c'est inutile C'est que Avec le Double Network Maintenant Et la majorité Des fans de cash français Ont le Double Network Ça sert strictement rien De dépenser 35 balles Dans un pay-per-view Maintenant À part si tu le regardes En live Mais ça c'est une autre histoire Parce que si Par exemple Au show de l'Arm of Honor Tu payes 35 balles Enfin Un coffret plutôt 3 DVD 35 balles Qui vient tout juste sortir Ça passe Parce que les indie Tu trouves pas ça Sur Youtube Tu trouves pas ça Sur un site internet Par exemple Je pense Je sais pas Si tu connais Ce coffret 3 DVD C'est Horizon The Best of Kevin Steen C'est un coffret 3 DVD De la Ring of Honor C'est un des coffrets Les plus rares De la Ring of Honor Tu achètes ça 35 balles Tu te dis T'as fait une excellente affaire Parce qu'il faut 50-60 dollars Maintenant Moi je m'étais pris Un coffret de la ROH C'était le Best of De Tyler Black Donc Seth Rollins Rise from the Fall Rise from the Fall Ouais Rise from the Fall Donc c'était un super bon DVD Il m'a coûté que 10 euros Je l'ai trouvé à 10 euros Alors qu'il vaut Sur Planet Catch je crois Non je l'ai pas acheté Sur Planet Catch Sur Planet Catch Il vaut Ah bon ? Il valait 25 ou 30 20 Non Non Il valait 20 euros Sur certaines promotions Il valait 15 Et tu sais Les déstockages De Planet Catch Il valait plus de 10 euros Bah voilà Ça doit être sur les déstockageurs Que je l'ai eu pour 10 euros Donc voilà Après il faut chercher Sur Amazon Il y a des super bonnes affaires Sur le bon coin Moi Tous mes trucs Je les ai acheté Dans des magasins Genre La Trocante Ou Happy Cash Pour 1 euro le DVD Non mais dis-toi juste Une seule chose Tu connais le site Certainement Wrestling DVD News Oui Ce site là en fait Je pense Comme moi A l'époque On le séchait Oui Pour vous expliquer En fait Même les précommandes Des DVD Ils sont moins chers C'est à dire Vous payez Je m'appelle C'était quelques semaines Avant que Battleground 2016 Sorte en DVD Vous pouvez le trouver Pour 15 dollars En précommande Sur Amazon Voilà 15 dollars Fred Port Compris On est d'accord Ouais Non mais 35 balles Enfin bref C'est pas le sujet Du DVD Donc 35 euros Le DVD Je suis Bon bah Pour ceux qui veulent Regarder la 2e en VF Je suis Bon bah On va mettre un petit lien Pour Pour que les gens Puissent Pouvoir le voir Tranquillement Donc j'ai mis Un premier commentaire J'ai mis un premier commentaire Donc c'était Sinon vous pouvez tous Aller voir sur Ultimate Goldust FR Pour vous voir Regarder le show Gratuitement Il a été supprimé Quelques heures plus tard J'ai mis le lien De Ultimate Goldust FR Supprimé également Alors que j'ai fait Aucune pub Je suis pas payé Par Ultimate Goldust Je donne juste Des conseils En fait Et ça C'est ce qui m'énerve Chez 2e fans de France Il fait des placements de produits Certes Mais on a le droit De contester Ces placements de produits Ça reste dans la liberté d'expression Bon je vais pas relancer Un débat chez Ali Hebdo Mais ça reste dans la liberté d'expression J'ai le droit de dire J'ai le droit de conseiller J'ai le droit de donner Des conseils A certaines personnes Qui veulent pas forcément Dépenser 35 euros Comme moi Dans un coffret 3D Qui viennent tout juste De sortir Surtout pour un show de merde Alors moi Je voudrais dire Un truc C'est que Je sais pas pour qui Il se prend Parce qu'il a 15 000 abonnés Il croit Qu'il a le droit De tout faire Qu'il peut prendre Tout le monde de haut C'est cela C'est cela Tu peux même plus dire Ce que tu veux Sur sa chaîne Tu peux même plus dire Ce que tu veux Dans un commentaire comme ça T'as pas de haine T'as que dalle Pourquoi il supprimerait Tu vois en plus Quand je vois un mec Comme Sturi Qui est Enfin un mec super sympa Qui a fait de la pub Pour moi Pour Fred C'est vraiment Un mec super sympa On peut lui faire des critiques Il les prendra pas mal Mais vraiment Pour lui avoir parlé Il fait des lives Il est en communication Avec ses abonnés Mais quand Ouais non mais sauf Qu'un truc qui me fait chier C'est Suri Quand il fait des lives Il fait des lives sur Twitch Je sais Mais il les fait à 3h du matin Ici Ça me fout les mer Ça me fout les poux C'est vrai que là Il en refait avec la XCW Sur TW Mais Ouais C'est vrai que Bon après Voilà Il est super sympa Mais lui Il laisse sa chance A personne Maintenant qu'il a son groupe De Kikou Lol Qui connaissent rien Et bah il les garde Il veut pas des nouveaux membres Dans son équipe Il a 4W studio Il est content Mais Il est content Le co-colle Non mais faut savoir Que vraiment Ce mec Mais je comprends pas Ce qu'il fait sur Youtube Parce que Youtube Enfin nous Moi en tout cas Dès qu'on me propose De faire des vidéos ensemble Je prends Raph Le dernier à m'avoir proposé J'ai tout de suite accepté Je l'ai tout de suite rajouté Au groupe Skype Tu T'es témoin JMD Oui je suis témoin Même à 3h du matin Enfin chez toi hier Enfin chez toi ce matin plutôt T'as fait un scandale Parce que t'as cru Que je l'avais viré Mais en fait C'était juste son compte inactif Que je virais Il avait deux comptes T'inquiète pas Calme Calme Souffle Respire Mais voilà Mais après J'aimerais Enfin moi Ce que j'aime bien C'est ça justement Avoir des nouveaux Des nouvelles personnes Sur les vidéos Avoir C'est ça que j'aime bien Et du coup Je comprends pas pourquoi W Fan France reste Reste comme ça Je pense que Depuis qu'il a eu Christophe Ajus Sur une de ses vidéos Il se sent plus pisser Franchement Je comprends pas ce mec Et puis bon Après voilà Non laisse tomber Deux fans France Axel Lui il a eu Christophe Ajus Philippe Chirule Il a eu Tristan Archer aussi Il a eu ici aussi Il a eu beaucoup de monde Quand même Mais je pense en fait C'est à cause de ça En fait Sa popularité a grandi Ses chevilles ont gonflé Et tout est parti en couille dans sa chaîne Parce que moi par exemple On va essayer d'avoir Célion Varini Pour la prochaine Review Catch Et Tristan Archer Un petit spoil Et Tristan Archer pour une prochaine Ils m'ont dit quand on aura le temps Donc c'est pas encore oui C'est un oui mais C'est un oui mais Oui mais si on a le temps Est-ce que t'avais un truc à rajouter Sur WWE Fan France Moi je pense avoir fait le tour Franchement Si En fait il aurait dû Rester le duo Fan France De 2014-2015 Tu sais le mec Qui était avant WWE Gamer CFR Mais en plus il faisait Qui faisait Qui faisait des vidéos Unboxing Qui était certes en partenariat Avec Planet Catch Mais qui était assez sympa Parce que Il donnait réellement Une review quoi C'est à dire Si le truc était merdique Il disait réellement Que c'était merdique Maintenant c'est un putain De placement de produit Il fait que des placements de produit Les trucs qui sont mauvais Il dit que c'est bon Je pense notamment Vers la fin en fait Du partenariat avec Planet Catch Lorsque Planet Catch S'apprête à fermer Il avait fait la revue Du DVD Brother De la destruction Je l'ai Je te rassure Je l'ai pas payé cher Je l'ai acheté 80 ans en oeuvre Dans un vide grenier C'est de la belle merde Je te rassure J'ai pas Quoi ? C'est de la belle merde Ce coffret Indeed Ah non Oui c'était franchement De la merde En fait A part si vous êtes fan Des Brothers Destruction Et ce qu'il faisait Pendant l'étude d'Ara Enmi ça C'était de la merde Mais même Les meilleurs matchs Des Brothers Destruction S'il y a eu juste Le match de Backlash Qui était bon Contre les Two Men Pas au strip Si vous voulez un coffret Faites moi confiance De l'Undertaker Prenez les Most Deadly Match C'est tous les matchs Avec stipulation Moi j'adorais ce coffret Parce que j'adore Les matchs à stipulation Donc Surtout Tombstone Ouais Tombstone Surtout Tombstone En fait Tombstone L'histoire de l'Undertaker En france C'était une churie N'achetez jamais Undertaker 21-0 Jamais Je crois que c'est Un des pires DVD De l'histoire Parce qu'en fait Il n'y a même pas Les matchs complets Il y a des bouts de match Mais c'est ridicule Non les matchs à Raw Il y a Smackdown Ils étaient complets Oui Mais le match de Backlash Je m'en rappelle En fait Il était à moitié complet J'ai dû le regarder Sur le coffret Triple H Dans Kingdom Come Pour le regarder Non mais c'est ridicule Non mais Le pire de tout ça Je crois qu'il y a aussi Le coffret de Kane Qui est sorti Il y a assez longtemps De Silver Vision Le coffret de Kane Qui est très bon aussi Voilà Vous achetez Tombstone Les matchs Et le coffret de Kane Voir limite Si vous voulez Achetez aussi L'Undertaker The Strict Voilà quoi C'est tranquille En tout cas Enfin bref Sur la miniature Sur la miniature Alors est-ce que JMD Tu veux parler De WWE Nation FR Avant CWS Alors WWE Nation FR Reste Même actuellement À mes youtubeurs préférés Pas mon préféré Il reste dans le top 10 En tout cas Parce que Chez lui Je regarde presque plus Son contenu Je vais être honnête avec vous Mais c'est sentimental Parce qu'il n'est pas fan Dindy Certes Mais On respect son choix Mais surtout Il l'avoue Ouais Tu vois Il fait pas genre Il s'y connait un peu C'est exactement ce que j'allais dire Quand il dit Il s'y connait pas Il s'y connait réellement pas Il va pas chercher Mais il dit 14h Je sais Enfin Je voulais parler de Nation FR Je l'ai pas mis sur la miniature Parce que je sais qu'il y a des gens Qui ne l'aiment pas Par rapport à ça Mais moi J'aime bien le fait Qu'il l'avoue Il fait également De la pub aux gens Il devait lancer une série Où il faisait de la pub Aux petites chaînes Bon il l'a pas fait Mais il devait Faudrait d'ailleurs Que je continue aussi Mais je présente vos chaînes Ouais Non moi j'ai eu le même constat Pour présenter les petits jeunes De quand on le catch Et depuis Fred Et encore si on enlève la vidéo Le Fred Toi t'étais le dernier Depuis plus personne Depuis presque un an Il n'y a plus personne Qui est passé après Fred Bon on va pas du coup Parler de Nation FR Mais voilà On va pas partir sur ces sujets là Parce que sinon moi aussi Je vais me faire défoncer Bon en tout cas Oh putain On va parler du roi de Youtube En France Sur le catch Bien sûr Oh putain C'est C'est comme Le mec il a le surnom De Christopher Daniels C'est le All-Mari C'est un génie C'est catch WWE Studio Vraiment C'est le All-Mari Cage Studio Enzo Tantan Vous l'appelez comme vous voulez Alors Bon Est-ce qu'on doit faire La liste de ses défauts Parce que vraiment Il y en a beaucoup Laisse tomber Cette liste Elle est plus longue Que la liste de Jericho Et je parle pas De la liste de Jericho Qu'il a dans la PGA Non Je parle de la liste Des mille et quatre prises Qu'il avait écrite Bon On va Alors Déjà Mais oui Peu de gens le savent Mais ça c'était L'original List of Jericho Déjà Alors Par quoi on commence ? Il y a tellement de choses Bon Je vais commencer On s'en a écrit Jericho Ou Enzo ? Enzo Je vais Ah parce que Je me suis dit Je me suis dit Une grosse liste de choses Je me suis dit Jericho s'il vous plaît Parce qu'au moins C'est positif Ah merde Non Je vais commencer Sur Alors Tu te racontes L'année dernière Pour le Royal Rumble 2016 AJ Styles Faisait ses débuts AJ Styles faisait ses débuts au Royal Rumble Et casse du WWE Studio nous annonce une semaine après Que c'est son catcheur préféré Tu te fous de notre gueule ? Le mec connait AJ Styles depuis une semaine C'est déjà son catcheur préféré 4 jours C'est quoi le ? 4 jours Pas une semaine 4 jours 4 jours C'est quoi le projet en fait ? Eh mec 4 jours c'est juste un peu plus de la moitié d'une semaine C'est même pas une semaine quoi Il a même pas tout d'une semaine avant de dire AJ Styles est mon catcheur préféré C'est ridicule Bon Moi Moi ça m'énerve parce que je suis AJ Styles depuis 2000 C'était le premier catcheur que tu as connu à la TN Ouais 2011 du coup Ou 2010 Fred A noter aussi que Fred a connu d'abord la TN Avant la WWE Il parlait beaucoup de WWE Mais il a vu son premier match de catch Enfin Il me semble qu'il m'avait dit en fait que Un des premiers trucs qu'il a vu C'était un match de 16 à la TN En termes de catch Moi J'ai commencé à bien aimer AJ Styles à Lockdown 2011 Qui est le premier pay-per-view de la TNA Parce qu'il a fait une prestation de ouf À ce pay-per-view Dans un little lockdown Oui Oui Il a juste fait son retour Et démonté Bouliré C'est tout Non non À Lockdown 2011 Ouais ouais Ah non 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 C'était dans un little lockdown Tu veux dire Bah oui Il a fait son retour Il est venu Il a cassé la gueule à Bouliré Il a fait en sorte que Fortune lui remporte le match Ensuite Non merde Lockdown 2011 Lockdown 2009 pardon Excusez-moi Voilà Donc maintenant tu fermes ta gueule Non mais tu me rattrapes Tu sais très bien que Lockdown 2009 C'est mon pay-per-view préféré Tu me rattrapes même pas C'est l'enfant Surtout en temps d'être gêné Tu peux pas me battre mec Oui c'est vrai Non et Lockdown 2009 Oui il a fait une super bonne prestation Bah je commentais Que vous pouvez aller voir d'ailleurs On l'a commenté avec Brandon Ouais On l'a commenté Et du coup C'était pas direct mon catcheur préféré J'ai découvert ce catcheur J'ai regardé quelques-uns de ses matchs J'ai commencé à bien aimer Et J-Stice est devenu mon catcheur préféré En 2014 En même temps que Nakamura Voilà Avant c'était Jeff Hardy Et puis J'ai vu des matchs de J-Stice De Shinsuke Nakamura Et j'ai commencé à bien aimer Et t'as vu que Et t'as vu que Jeff Hardy s'est encore pété de la cheville Du coup il s'est dit non Non mais c'est plus ce que c'était Jeff Hardy Y'a plus le même Voilà Mais bon Non non mais Jeff Hardy Non mais Jeff Hardy laisse tomber depuis Après en fait la rivalité avec Et Tune 3D Les Rose Les Hardys Bon on parle Broken Matt Broken Matt lui Maintenant T'arrives plus Mais par contre Brother Nero Il baisse Il baisse en termes de qualité Ouais Mais en tout cas il dit que AJ Styles est son catcheur préféré Mais y'a aussi Neville Alors Du côté de Neville Alors je On respecte son choix Voilà on respecte On respecte son choix Mais on aurait pas fait le même Mais Pourquoi Neville ? C'est ça en fait Je peux comprendre Pourquoi Neville ? Je peux comprendre Parce que ça reste un Je peux comprendre qu'on peut aimer Non vas-y vas-y Je peux comprendre qu'on peut aimer Neville Parce que ça reste un très bon catcheur Un très bon voltigeur Mais de là à dire que c'est son catcheur préféré Je comprends pas pourquoi Parce que Enfin c'est pas non plus Il a pas fait des trucs de ouf A la WWE pour l'instant A part le titre NXT Et le titre Cruiserweight Sachant qu'il regarde pas NXT On va dire qu'il a eu juste le titre Cruiserweight C'est vrai Même pas en 2016 Il arrive pas encore au titre Cruiserweight Ouais c'est vrai Ouais donc Je peux comprendre Mais encore une fois Est-ce qu'il sait son ancien nom ? Même pas On lui a demandé pendant On lui a demandé pendant Il s'appelait Pac Dans les circuits indies Et il sait même pas Son match préféré de Neville C'est... Voilà Alors Alors Il a dit Neville était son catcheur préféré Et toi ton catcheur préféré C'est qui ton warter C'est le catcheur préféré Pour moi c'est Nakamura Et J-Stiles Quel est ton match préféré de Nakamura ? Je dirais pour faire mon kikou Le Nakamura Zayn Parce que A la WWE A la WWE Pour faire mon kikou Oui parce que voilà J'ai vu que le Non A la New Japan Laisse moi réfléchir C'est là tu prends le même match que Stiles C'est vrai que celui-ci était très bon Il était excellent Bah tu vois j'aurais Nightfall Ouais 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 Nakamura Styles Pourquoi pas Honnêtement Nakamura j'aurais peut-être dit aussi C'est du final J-One Climax Contre Okada En 2014 Ouais Aussi Après Okada Dès que tu le mets dans un match Chakarton Donc Non mais laisse-t-on Mais tu le mets contre James Ce soir Okada il te fait quand même Un 5 étoiles Un 5 étoiles minimum Merde ça a coupé les gens Je reviens dans quelques secondes Voilà donc on est de retour Donc Qu'est-ce qu'on disait On parlait de Okada Oui J'ai dit Okada en fait Tu le mets contre James Ce soir C'est de faire un match Minimum 4 étoiles Faut dire qu'Okada En même temps C'est pour moi le meilleur catcher C'est pas mon catcher C'est juste C'est le meilleur catcher Donc mon match préféré De Nakamura J'ai réfléchi C'est à Wrestle Kingdom 9 Si je dis pas de conneries Contre Kota Ibushi Un excellent match Oh putain j'ai éjaculé Pardon Voilà j'ai réfléchi Non mais ce match là était Un excellent match C'était bien au 9 Oui Wrestle Kingdom 9 Kota Ibushi Contre Shinsuke Nakamura Pour le titre intercontinental Victoire de Shinsuke Nakamura Après 3 Beaumaye Qui est le Kinsacha Mais nous on préfère Beaumaye bien sûr Non ça va Kinsacha j'aime bien comme nom Moi ça va ça passe Et ton match préféré De Styles du coup AJ Styles Franchement Je dirais Tu vas dire Ouais ça va être facile Mais le Daniels Joe Unbreakable 2005 Ah bizarre C'est un match J'ai la tienne Moi tout simplement Ça va être simple Mes deux catchers préférés Jeff Hardy Si on prend D'année 2000 Actuellement On va dire Mes catchers préfèrent Actuellement Et mes catchers préfèrent De tous les temps Donc il n'y aurait Quatre catchers Donc pour Jeff Hardy Ça serait contre Si on prend Si on prend Les gars Ce sera contre Kadar Ceux qui n'a plus Voilà Ok Donc Du coup Neville On ne peut pas dire Lui c'est toujours pas Son match préféré De Neville Oui mais Surtout Il n'y a pas des matchs Qui ressortent du lot De Neville A la WWE Honnêtement Oui ça oui Parce que Ce que tu me dis Il n'y a aucun match Qui ressort de toute la carte Neville Non Je ne sais pas La PWG peut-être Même la Dragon Gate Où il a fait des matchs Excellents Ouais Je pense qu'il y a Quand même quelques matchs Comme Le Akira Tozawa Pack J'en ai vu un Un très bon A la Dragon Gate Un excellent Moi je pense J'ai pas trop suivi Pack A la Dragon Gate J'ai suivi A la New Japan Oui il a fait Une petite apparition A la New Japan Pack Et je l'ai Surtout La PWG Il y a deux packs Contre Akira Tozawa Qui ressortent du lot Qui sont vraiment Très très bons Je crois Ils sont sur du 4 étoiles Ou quoi Donc c'est plutôt pas mal Il y a aussi Il y a aussi Un match Que j'ai bien aimé De pack C'était contre El Generico A la PWG En 2006 Il nous a livré Tout simplement Un excellent match Neville Ou pack Si vous voulez Voilà donc Lui il dit Que c'est son catcheur préféré Mais il a jamais vu Un de ses matchs Donc bon Après voilà Chacun ses choix Mais voilà Qu'est-ce qui nous énerve D'autre chez lui Parce que bon Il y a une longue liste Moi je dirais Je dirais Ce manque de récentage Respect qu'il a pour nous A manger devant nous Pendant ses lives C'est quoi le délire ? C'est quoi C'est quoi le délire ? Parce que le mec Il fait des lives Il mange Mais encore Je veux bien qu'il mange Mais tu sais Il mâche comme un gros porc Il ouvre la bouche C'est quoi le délire ? Comme dit un frère Il sait pas Faire mes cycles Voilà Mais il y a aussi Également Un truc un peu plus Sur le catch Je dirais C'est qu'il connait pas l'indie Mais comme tu l'as très bien dit Contrairement à Nation FR Il dit qu'il connait J'ai envie de chialer mec C'est quoi le délire ? Ah non Pas pour catch du studio Je chiale pour les 4h10 Les pauvres Non mais c'est C'est ridicule Alors je sais pas Si je vous ferai du montage Pendant cette vidéo Mais si j'en fais J'essayerai de vous mettre Des extraits Des trucs et tout Des images Pour que vous voyez Non mais vu qu'il y aura Une vidéo réaction là dessus Ouais Mais En fait Ce que je comprends pas aussi C'est que Je vous donne un exemple Une fois sur Facebook J'ai Il a Il a fait Oui Il faisait une FAQ Et je lui ai demandé Est-ce que tu connais Kazushika Okada ? Donc JMD est encore une fois Témoin Et donc Oui J'étais avec lui Il a répondu Il y a même Fred Si vous voulez Il y a même Fred Si vous voulez Il a répondu Oui bien sûr Tu crois que je le connais pas Mais Mais si Et on lui a posé une question Et je sais plus C'était quoi Quel est le surnom Quel est le surnom De Okada ? Et il a dit Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit Une grosse connerie Je crois Non il a dit Oui En fait J'ai dit que je connais Okada Seulement de nom Et tu crois en fait Que je me connais Que je ne connais rien En termes de Katsini Blablabla Etc Etc En réalité en fait Il avait également dit En fait Qu'il suivait Les ringlefoneurs Vous savez Dans la partie VF Qu'avait commenté Monsieur Norbert Feuillant Et C'était qui l'autre ? Honnêtement Aucune idée Je ne me rappelle même plus Et bien il disait Il regardait ça Toutes les semaines Il avait même aimé Le tag team match Entre Future Shock Qui était composé De Adam Cole Baby Et Kylo Rally Qui affrontait L'addiction Qui était champion par équipe D'Ariana Fonor A l'époque Oui c'est ça Chris Daniels Et Kazarian Qui est un nouveau monde Du Bilt Club Si vous ne le savez pas Il avait trouvé Ce match là Bon Moi aussi J'avais trouvé Peut-être Il regarde réellement Qui sait Quelques semaines plus tard Il y avait plusieurs matchs D'Oukada Pardon Quelques C'était de l'ironie Ou comment ça se passe ? Non non C'est pas mon genre C'est pas ton genre Ouais Bon bah Quelques semaines plus tard En fait Il y a eu Je vous rappelle Un six-man-tacti match Entre les Brisco Et le champion intercontinentel N'A New Japan A l'époque Enfin IWGP Une seconde champion Hiro Kigoto T'as pas intérêt De faire une blague Qui Affronté Repungi Vice Et The Rainmaker Kazuchika Okada Ça Ça a voulu Ça a de la gueule Oui A voulu Et bien Je vous jure Que Norbert Feuillon N'a pas arrêté de dire The Rainmaker The Rainmaker Le 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 Rainmaker Par-ci Le Rainmaker Par-là Et à la fin Le Rainmaker Gagne avec un Rainmaker Non j'éconne C'était Hiro Kigoto Et les Brisco Qui ont remporté ce match Et bien Il sait même pas Le surnom De Okada Oui c'est ça Une grosse toux Qui dit en même temps Grosse merde Enfin c'est ce que j'ai entendu Encore S'il assumait Je peux comprendre Qu'ils connaissent pas l'indie Parce que voilà Je peux comprendre Qu'il y ait des fans de catch Ils regardent que la WWE Mais assumez-le Assumez-le De ne pas connaître l'indie Il y en a Ils font genre Donc WWE Fan France Et 4 WWE Studio Ils font genre Ah oui Lui il a fait un trop bon Mais assumez Que vous y connaissez rien C'est pas C'est pas une Enfin c'est pas une honte Mais alors déjà Ne vous dites pas Fan de catch Mais fan de la WWE Parce que pour moi C'est pas pareil Ouais Parce que pour moi Marcelin Varini L'a dit d'ailleurs Dans un 3h de catch Que je me suis maté récemment Dans l'avion Ah au cas où Bah oui J'ai dit toi à Niké En même temps Mais avec 12h de vol Ouais C'est un match Elle a 6 MLL Entre psychosis Enfin Entre les Les frères d'anges C'est à dire Angel Euro Enjel de Azteca Et Enjel de Plata Entre psychosis Etc Pequeno Warrior Et quelqu'un d'autre Eh bien Signor Varini a dit Qu'on est fan de catch On ne s'intéresse pas Que au catch américain On s'intéresse aussi Au catch japonais Au catch indépendant Et au catch mexicain Ça Vous voyez C'est une vraie définition Fan de catch On ne s'intéresse pas Qu'à la douleur Pour moi Pour moi On ne peut pas Se dire fan de catch Au regard que la douleur On ne peut pas On ne peut pas On ne peut pas On ne peut pas Ensuite également Il y a les fautes d'orthographe Dans les titres Ça c'est un truc Oh model de med Laisse tomber En fait J'ai vraiment envie De faire du montage Pour cette vidéo Pour vous mettre des images Et tout JMD tu voudras la mettre En montage toi Ah vas-y Parce que Oh c'est épique Ces trucs C'est épique C'est épique Bon les gars Je vous ferai du montage Voilà Mais pour vous mettre Des images Pour que vous voyez Vraiment Alors nous J'aime des Quand on fait des vidéos On fait toujours Attention Aux fautes d'orthographe Justement Par exemple Voilà S'il y a des fautes S'il y a des fautes d'orthographe Il y en a toujours Ça se peut Ne vous inquiétez pas On n'est pas Des profs de français C'est pas grave Même si on fait des fautes d'orthographe On le sait Mais Si ce ne sont pas Des fautes d'orthographe On l'on perd Parce que regarde moi Par exemple Au niveau orthographe En français Je suis très bon Justement en français J'ai 16 de moyenne Donc là dessus ça passe Mais en anglais Je suis très bon aussi Mais par exemple J'ai fait une faute Sur subscribe Sur ma miniature Ouais c'est Subscribe maintenant Ouais D'ailleurs Je vais la changer Je vais la changer C'est très jelou Putain Like comment Et subscribe Je vais la changer Donc ça c'est bon En réalité Il cherche juste une pute Les mesdames et messieurs Il cherche juste une pute C'est pour ça Il a bien insisté Sur le S.U.S Au début C'est horrible Il y a également Dans mon top 10 Des youtubeurs préférés J'ai écrit youtubeur J'ai rajouté un U Entre E et R Voilà Parce que je croyais Que ça s'écrouvait Non 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 Youtubeur en fait Youtubeur Ou B E U R C'est ça Bah non c'est B E R En fait ça dépend Le dictionnaire en fait Ils prennent les deux orthographes T'as pas réellement fait une faute En fait Ah d'accord Parfois moi j'écris avec B E U R Parfois j'écris avec B E R Ok Ça dépend Bah là j'écris avec B E R sur la miniature Mais Non 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 Ça va En tout cas J'essaye toujours De faire attention JMD aussi Je pense Oui bien sûr Bon quand tu vois aussi Le gros pavé Que j'ai mis dans la description Tu te dis Putain j'en suis sûr Il y a des fautes d'orthographe Qu'est-ce pas Faudrait que je regarde Ailleurs j'ai jamais regardé Si j'ai fait des fautes d'orthographe Mais En fait Faut vraiment faire gaffe Parce que Il y a un mec Il arrive Il voit Il voit des fautes d'orthographe Je crois pas Que ça va lui donner Envie de venir sur la chaîne Ouais N'est-ce pas Le mec Il connait pas Il connait pas Eric Young Il va dire Il est dans le groupe Sanity Ah Sanity Ça s'écrit comme ça Ah en fait Merde non C'est génial Mais Vraiment Je comprends pas Mais bon Après Je lui ai dit Lors du live Donc ça on en parlera Dans le prochain épisode Du JMD Enrivena Show Pour le live L'altercation qu'il y a eu Mais en gros Je lui ai dit Qu'il avait 500 abonnés En faisant de la merde Et moi j'en ai 200 En faisant un minimum De qualité C'est après ce commentaire Qui m'a banni d'ailleurs Euh Mais Je suis désolé Mais alors Je suis pas Le meilleur youtubeur Voilà Mais je trouve Que je fais de la meilleure qualité Ah loin de là Loin de là Rivena Tu seras toujours derrière moi MDR Je déconne Je déconne Les haters Ne venez pas me voir Dans les deux cas Je prends pas les couilles Mais Voilà Du coup Enfin moi je comprends pas Je comprends pas Comment il peut avoir 500 abonnés Je pense que Les gens s'abonnent Pour se foutre de sa gueule Et surtout J'espère J'espère que c'est le cas Moi honnêtement Je suis abonné à sa chaîne Mais juste pour me foutre de sa gueule Voilà Moi je suis juste Un modem A sa chaîne Pour mettre le dislike Et ensuite Regarder si Il fait de la merde A 99% Il en fait Voilà Ça sert à rien C'est ça Et du coup J'espère que vraiment Tout le monde qui est abonné à sa chaîne C'est juste pour ça Vraiment j'espère Bon il y a des personnes Que non Malheureusement Je pense qu'il y en a pas mal Ouais Mais parce que En fait Ses abonnés Soit ils sont inactifs Soit Ce sont des mecs comme nous Soit ce sont des purs rageux De mater chaos Soit Il a une petite fanbase Une fanbase Voilà Comme tout le monde Tout le monde a une petite fanbase Mais du coup Alors On parlera du live Parce que j'ai beaucoup de choses à dire Sur ce live qu'il avait fait Non mais on fera un live réaction Comme King Omega Contre Okada Mais sauf que là On va pas commenter le match On va pas commenter un match On parle Bah En tout cas Je pense Dans les deux cas Le match Okada Omega Et le live C'est incomparable L'un est excellent L'autre c'est verdic Oh Ça clash Bon Non mais Il faut revenir à une chose Concernant les commentaires De la vidéo Si je peux me permettre Parce qu'il n'y a pas que Cage de studio T'inquiète pas Jusque récemment Toi as-tu dormé C'était la preview D'Elimination Chamber 2017 Il y a une semaine Enfin non C'était pas le preview D'Elimination Chamber 2017 Tu sais Les weekly wrestling Rewind Ah oui Ils appellent ça Ouais Ça j'avais oublié de mentionner Quand on sort un parti De WFN France Tu vois Parce que si tu m'as dit Compte à Youtube Là Ça me fait Robéo Moré Commentaire live Vous étiez pas là Je pense Vous étiez pas là Je crois J'ai mis un post En tout cas Sur Skype Mais Non non Vous Vous étiez pas là Alors j'ai mis Weekly Wrestling Rewind Donc J'ai mis J'ai posé une question Est-ce que du coup Vous allez parler De la ring of the north Qui s'est passé Cette semaine Juste en voir Parce que je me suis Bon en même temps Il n'y a pas grand chose A expliquer Parce qu'il n'y a rien eu Cette semaine A part un show télé Ils ont dit non Ok J'ai répondu Pourquoi Bah tout simplement Ici C'est C'est la chaîne Du FFN France Du coup On parle que Bah oui Mais pourquoi vous parlez Vous appelez ça Weekly Wrestling Rewind Wrestling Ça veut dire catch Weekly Ça veut dire semaine Et rewind Ça veut dire Replay Enfin Oui Il n'y a pas de mécancer Oui Rewind C'est on va dire C'est une visualisation De toute la semaine Concernant le catch C'est ça Tout ce qui s'est passé Les news Donc pour moi Dans les news De catch Il y aura toujours De la New Japan De la ring of honor De la Dragon Gate De la CSW De l'Evol De la Lucha Underground De la PIDA De l'UG Mais c'est vrai Qu'ils n'appellent pas ça Des fédérations Indie Internationale Ils n'appellent pas ça Wiki WWE Rewind Ça serait plus logique Ouais voilà Bon J'aurais dit ça Et ensuite J'ai dit Mais pourquoi Vous parlez pas D'Indie Du coup Alors Ils ont dit Ensuite Il n'y a pas de place Il n'y a pas de place Pour l'Indie Sur cette chaîne Et il y en a Qui auraient rendu Pas besoin d'Indie Sur cette chaîne Alors On voit en fait On peut distinguer Deux sortes De fans de catch Voilà Les trous Et les trous du cul La violence Tu vas pas faire croire Que en fait Les mecs Qui n'ont pas besoin De catch Indie Alors qu'ils sont Sois-disant Des fans de catch Ce sont des vrais Fans de catch Oui Soit ce sont Des faux fans de catch Soit ce sont Des trous du cul Je suis désolé Si tu n'aimes pas Marty's girl Tu n'es pas un vrai Fan de catch Bon bah Moi je teste Marty's girl NDR Non non mais Si tu connais pas Okada Si tu connais pas Omega Si tu n'aimes pas Okada ou Omega Si tu n'as jamais Regardé Okada Contre Omega T'es pas un fan de catch Pour moi Va niquer ta mère Non j'éconne Bon est-ce que On peut dire Qu'on a fait le tour Quasiment ouais Parce que attends On en est à combien De temps de vidéo là 43 minutes 92 43 minutes Putain Ça dure aussi Au poc la mienne Bon en tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A mettre Ce que vous pensez De dans les commentaires Également A mettre des questions A mettre des questions Pour les prochains GMDN Rivenachaud En tout cas N'oubliez pas De laisser un pense bleu De commenter Et de vous abonner Moi je vous dis A la prochaine vidéo Bye tout le monde De partager aussi Oui C'est bien J'adore les partages Ta gueule La violence La violence